Alors, il s'est passé un événement ce matin très très dramatique. L'événement qui s'est passé, c'est une tuerie à Jérusalem, des attaques terroristes à Jérusalem. Honnêtement, moi j'étais à Jérusalem il y a quoi? Il y a trois jours de cela. J'aurais pu être une des victimes. Et n'importe lequel de nous aurait pu être des victimes. Maintenant, je vais un peu analyser pour vous montrer un peu le problème et la solution aussi. Pourquoi on dit la solution? Parce qu'il n'y a pas de solution à deux états comme le monde veut. Le monde veut le juif mort, fini, inexistant. Il veut la bénédiction du juif, mais il ne veut pas le juif. Donc, le monde veut une solution à deux états. Voilà la solution déjà à deux états. Elle existe déjà. On a l'état en Israël, état d'alerte, état de crise de manière constante. Et l'autre est en état d'attaque de manière constante. L'autre est en état, Israël est en état d'urgence de manière constante. Et l'autre est en état de guerre de manière constante. Ce n'est pas le fait de se retirer de Gaza qui va causer une paix. Vous vous retirez, il se renforce. Ce n'est pas le fait d'avoir des citoyens armés, même dans la rue, qui va empêcher, regardez, que les gens surgissent. Puisqu'ils ont même abattu ce matin un policier. Voilà, le problème c'est que tout le monde veut dire la paix, la paix, la paix, mais personne ne fait rien. Je sais personnellement, puisque j'en ai rencontré, j'en ai discuté, ne me demandez pas toutes les infos. Mais il y a certaines personnes, il y a beaucoup au gouvernement, sur M. Netanyahou. Je vous dis cela de sourcure, puisque j'ai été là-bas. Ne me demandez pas où j'ai été, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Mais je vous le dis de sourcure. Mais le fait c'est que la bureaucratie et la diplomatie lient les mains de M. Netanyahou, de M. Bennett, de M. Lieberman, de M. Barak. Qui veulent agir. Maintenant, il est temps que vous, la population de Jérusalem, vous, la population d'Israël, puisque vous êtes touchés, que ce soit de Haïfa à Beersheva, à Ashdod, à Zderod, vous êtes tous touchés par la situation, tous touchés par la terreur de ces gens-là, qui vivent dans un état constant d'agression. Il est temps que vous prenez dans les rues et que vous dites stop, c'est stop. Puisque le gouvernement veut agir, veut faire des choses, mais sont liées par, les mains sont liées par les gauchistes. Les mains sont liées par les athées. Les athées qui veulent même, comme Beth-Sélem et autres, qui vendent même des Arabes qui veulent la paix. Qui veulent vendre leurs propriétés. La solution, je la connais, elle est très simple. Parce qu'il n'y aura pas de paix, de solution à deux états. Même s'il y aura un accord fait, elle sera brisée rapidement. Il n'y a pas de donner leur la terre, on aura la paix. La solution, elle est toujours, toujours trouvée dans la Torah. Voici la solution. Genèse 35, quand Lot, la famille, la famille d'Abraham, Lot, le neveu d'Abraham, et je ne parle même pas des Ishmaélites, puisqu'ils n'étaient pas encore là, Lot, le neveu d'Abraham. La Bible dit, la Torah dit dans Bereshit, dans Genèse, que la terre ne pouvait pas les contenir. La terre ne pouvait pas contenir les deux peuples. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Abraham a dit, voici tout le terrain devant nous. Séparons-nous. Si tu prends à droite, je prendrai à gauche. Si tu prends à gauche, je prendrai à droite. Et voici que Lot est allé dans la plaine de Jordan. Il est allé à Jordanie. Et Abraham, Dieu lui a dit, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ce que tu verras, tu verras, t'appartiendras. Donc, toute Israël, toute la terre de Canaan. L'idée de juste mettre des murs, ça ne marche pas, puisque ces gars-là traversent les murs, ils creusent sous les murs. L'idée de vous armer pour votre défense, ça ne marche pas, puisqu'ils attaquent avant que vous puissiez réagir. Certes, vous les tuez, mais avant que vous les tuez, vous perdez des vies. L'idée de séparation, regardez Gaza, ils envoient des roquettes, ainsi de suite. Et encore, même cette semaine, quelque chose de différent, c'est qu'un avion, un bombardier qui y allait, il a touché ses cibles, en revenant, un des pilotes est mort, et l'autre grèvement blessé. Combien de temps vous allez vivre comme ça? Je redis un grand mot qui est prononcé par les militaires à chaque fois, par Tzahal à chaque fois, Ad Matai. Ad Matai. Combien de temps encore? Combien de temps encore? La solution, la voici. Il faut les séparer comme Genèse dit. Ceux qui veulent vivre de manière paisible, eh bien, ceux-là, il faut les mettre dans ce qu'on appelle cité, mais on va l'appeler cité de refuse. C'est-à-dire, ceux qui veulent vivre en paix, on a un doute sur eux, on les met justement dans des cités, des cités fortifiées, où ils ne pourront pas sortir, on les donne à manger, on les donne ce qu'il faut, donc il n'y aura pas de pénurie, le monde ne pourra pas se plaindre, puisqu'on ne les met pas dans un ghetto où ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent rien faire. Non, ils pourront manger, ils pourront vivre. Qu'ils se débrouillent eux-mêmes pour développer ce qu'ils veulent sur leur terre, puisque, de toute façon, quand ils disent qu'ils veulent un deuxième état, ils vont faire comment? Ils doivent utiliser leur technologie, leur manière, leur intelligence, pour développer des ressources, pour pouvoir vivre. Eh bien, qu'ils commencent à le faire dans des cités de refuge, alors. Les cités de refuge, on les trouve dans le livre de Nombre, chapitre 22. Donc, il faut qu'ils trouvent des manières vives dans leur petite cité à eux, à l'écart où ils ne peuvent pas faire du mal. Et tous les autres, puisque, quand je dis tous les autres, j'étais à Jérusalem, un taxi m'a déposé, il avait une plaque israélienne, j'ai eu l'explication, ceux qui vivent avec la plaque israélienne, ce sont des arabes israéliens qui travaillent, donc le taxi, en route, j'ai un peu piqué, j'ai un peu posé des questions, il me dit, je suis palestinien. Pourtant, il a un passeport, une carte d'identité, comme arabe israélien. Il me dit, je suis palestinien. Quelle paix avec eux! Quelle reconnaissance avec eux! Alors, moi, je vous dis, simple, Genèse 13, l'autre, c'est au période d'Abraham, pour la paix. Donc, vous les envoyez en Jordanie en bus, vous les envoyez en Syrie en bus, vous les envoyez en Gaza en bus, qu'ils se débrouillent. Et pour, à cause du monde, pour l'être humanitaire, vous les donnez à manger, c'est tout. À manger. Béton et tout, ils se débrouillent. Vous-même, vous êtes débrouillés pour construire des maisons, qu'ils se débrouillent aussi pour construire des maisons. Ils ont la terre, ils ont leur savoir-faire. Puisque s'ils peuvent, à longueur de journée, penser à des manières d'attaquer, faire des stratégies pour attaquer, pour tuer, ils peuvent penser, faire des stratégies pour développer, pour bâtir des maisons, pour développer de l'énergie, et ainsi de suite. S'ils peuvent penser à faire ces choses, ils ont les moyens de faire, de faire du mal, ils ont les moyens de faire du bien aussi. Qu'ils se débrouillent. Qu'ils se débrouillent. Un, vous les séparer, vous les sortir de la terre. Il faut que la population sorte pour les sortir de la terre. Ce qui ne peut pas être fait diplomatiquement, mais doit être fait par des mesures draconiennes. Voilà. Aussi simple que ça. Un cancer, on l'arrache. On le traite. Avec des choses qui sont très efficaces, mais aussi très dangereuses. Il le faut, puisque le monde ne veut pas la paix pour Jérusalem, la même monde ne veut pas la paix pour Israël. à longueur de journée, le monde, quand vous faites massacrer, le monde ne dit rien. Mais dès qu'Israël riposte, les colons, les sionistes, les si, les ça, il faut que ça arrête. C'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir. Vos frères sont en train de mourir. Vos soeurs sont en train de mourir. Oui, l'Aliade vient, les gens arrivent. Mais ils arrivent avec une étale de peur aussi. Lorsqu'on voit ce genre de choses à Jérusalem, la capitale d'Israël. Il faut que cela arrête. Les autres qui veulent bien vivre, eh bien, il y a le choix. S'ils veulent bien vivre, ils vivent dans des cités de refuge à l'intérieur d'Israël. Ils sortent sous permission, sous contrôle, pas d'armes, sous surveillance, peu importe qu'ils soient, juges qu'ils soient, peu importe. Je m'en fous. Je m'en fous. Je vais vous dire quelque chose. Quand je suis rentré en Israël, cette semaine, je n'avais pas de soucis. Mais en ressortant, on m'a fouillé de partout. On m'a fouillé. Ils ont vérifié à ce que je n'avais pas des enjeux explosifs. Mais ils ont tout, 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 tout fouillé, tout fait. Et parce que je sais que certains savent où j'ai été, ce que j'ai fait, à qui j'ai parlé. Donc, je ne vais pas dévoiler, mais dites-vous que j'ai fait des choses, on va dire, je ne vais pas dire pas clean, mais j'ai discuté avec certaines personnes, voilà, de certaines choses. Et je sais qu'ils le savent. Je sais que le gouvernement sûrement le sait aussi, je m'en fous. Mais honnêtement, c'est à vous, à vous de vous débarrasser d'eux. Vous marchez dans la rue armée, ils vous tuent quand même. Donc, la solution, c'est quoi? Lorsqu'ils font une attaque, après, on les descend, on les met en prison, on les tue? Non. Puisque, je vous dis encore, quand même, vous avez des morts avant. Ils attaquent, vous avez des morts, des blessés avant. Il n'y a pas de vivre ensemble avec eux. Il est temps d'agir. Il n'y a pas d'agir. C'est parti.